Le groupe Slipkno et leurs millions de fans à travers le monde sont en deuil. Ils ont perdu un de leurs musiciens. Or la personne de Joey Jordison, le batteur est mort à l'âge de 46 ans. La terrible nouvelle a été annoncée par la famille du défunt et au magazine Rolling Stone. Elle précise dans un communiqué que Joey Jordison, né Nathan Jonas Jordison, est mort paisiblement dans son sommeil, à son domicile mais n'a pas révélé la cause du décès. TMZ ajoute que Joey a été prononcée mort sur place. La piste criminelle a été écartée et aucune drogue n'a été retrouvée sur les lieux de sa disparition. La mort de Joey nous a laissé avec les cœurs vides et des sentiments de tristesse indescriptibles. Ceux qui ont connu Joey ont saisi son esprit vif, sa douceur, son grand cœur et son amour pour tout ce qui concerne sa famille et la musique. La famille de Joey a demandé à ce que les amis, les fans et les médias respectent notre besoin d'intimité et de paix en cette période difficile, écrit la famille de Joey Jordison dans son communiqué. Le groupe Slipkno a également réagi, en publiant un carré noir en signe de deuil sur les réseaux sociaux. Joey Jordison était un des membres fondateurs de Slipkno. Il a quitté le groupe de heavy metal en 2013 pour raisons personnelles, puis révélé des années plus tard qu'une maladie neurologique l'avait poussé à prendre cette décision. « Je suis tombé très très malade avec une maladie horrible qui s'appelle myélite transverse. J'ai perdu mes jambes. Je ne pouvais plus jouer. C'était un genre de sclérose en plaques. Une maladie que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je m'en suis remis. Je suis allé en salle de sport et suis retourné en thérapie pour Van Kroos et M2 », avait-il expliqué l'heure des metal amés Golden Bow Awards, en 2016. La mort est une tragédie de plus pour Slipkno. En 2015, les frères Mick et Andrew Thompson ont été admis aux urgences après une bagarre à l'arme blanche. La même année, le bassiste du groupe a été emmené à l'hôpital en plein concert. Plus récemment, en 2019, la fille du chanteur et percussionniste Sean Crown, Gabrielle, est morte d'une overdose. Elle avait 22 ans.